salutations c'est le corbac et aujourd'hui on se retrouve pour le pokémon direct alors moi bien évidemment je le regarde quelques heures après parce que j'étais en train de dormir à ce moment là oui je sais je dors à 15 heures qu'est ce que vous voulez mais voilà donc évidemment je voulais pas me faire spoil la vidéo évidemment je me suis fait spoil mais bon en tout cas je me suis fait spoil un truc mais je pense que c'est le plus gros truc de la vidéo parce que fil rong voilà fil rong ne m'a pas laissé j'ai cliqué sur youtube je voulais taper pokémon direct pour récupérer la vidéo paf je tombe sur fil rong évidemment donc voilà donc ce que j'ai prévu moi pour ce pokémon direct j'avais dit un nouveau jeu alors nouveau jeu sous quelle forme je ne sais pas le plus probable pour moi c'était soit un let's go 2 soit un pokémon de la neuvième génération soit je sais pas un autre jeu pokémon random et évidemment peut-être genre la possibilité de importer ses pokémons de diamants étincelants vers la 8g ce qui peut être pas mal sinon peut-être un dlc pour le arceus ou autre en tout cas une annonce je sais pas on va voir en tout cas bon il ya une un truc que je sais qui va arriver mais pour le reste je sais pas let's go let's go enfin il parle bien anglais et c'est la date de pokémon red et pokémon green games oh non on commence pas à parler de la première génération et pikachu qui est en train de bouger sa queue derrière sa grosse queue merci on a enfin prévu de faire un vrai jeu ils vont annoncer ça ouais on va faire un vrai jeu pour une fois parce que c'est vrai que les jeux là depuis quelques années sur pokémon c'est pas ouf je sais qu'est ce pas mal je sais qu'il ya certains que qui vont dire que arceus c'est bien ou tout ça moi je veux moi je veux un vrai jeu un vrai jeu à pokémon go le jeu que je joue plus depuis j'avais testé vite fait genre pendant quelques jours et encore j'avais fait ça en émulation parce que j'étais trop pauvre pour avoir ok donc ils ont rajouté les pokémon de la génération numéro 7 voilà c'était quand il s'appelle le libou la brindibou et pokémon moon games will be appearing in the world of pokémon go beginning march 1 until then alolan exeggutor will be appearing in pokémon go we hope you'll try catching them for yourself ok dire que pokémon go c'est toujours pas moi news about a few of our other games à à pokémon master sexe évidemment le retour c'est deux ennemis pokémon masters yac célébrer ses deux ans et demi allez on va mettre maintenant c'est qu'il ya c'est qu'il ya version pété c'est de la merde ce jeu c'est de la merde c'est de la merde ce jeu c'est bon quand ils sont obligés de mettre le son aussi fort voilà les versions pété de rouges bleu vert à ça par contre l'athias j'avoue j'avoue si j'étais en train de jouer au jeu je suis en train de bander par rapport à l'athias j'adore l'athias ok roi c'est le roi des dragons ah et la musique de la génuit non mais c'est bon stop je jouerai pas à ton jeu donc cherche pas tu pourrais tu pourrais offrir 2500 dresseurs je jouerai pas au jeu quand même c'est bon t'inquiète ah pokémon café remix pokémon café remix on s'en foutre jeu mais bon je sais je sais que c'est pas la grosse annonce je connais la vraie annonce on va dire que je la connais pas oh la la ça c'est encore un jeu de merde hein mais honnêtement à ce stade je pense que je préfère ce jeu là à master sexe donc on verra ah bull bizarre est-ce que vous saviez bull bizarre c'était mon pokémon préféré au début quand pokémon est sorti c'était mon pokémon préféré j'adorais bull bizarre genre ça m'est arrivé de de faire des rêves de bull bizarre pour vous dire à quel point j'aimais bien le bug bizarre après ça a été miaousse évidemment miaousse oui la guerre bon on s'en fout de ce jeu là oh la la mais faites un live dessus à part je sais pas mais on s'en foutre par contre le dracolus c'est cute ah pokémon unit le jeu que j'ai joué trois jours et que j'ai arrêté ouais le jeu est pas mauvais hein mais moi c'est pas du tout le style de jeu que je joue donc forcément voilà nouvelle partie rapide en fait en vrai moi le le peu de le peu de temps que j'ai joué sur le jeu j'ai passé une bonne expérience dessus c'est pas du tout 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 c'est d'où c'est un mais pokémon préféré aussi donc incroyable on va avoir les nouveaux pokémons qui vont arriver Duralugon, le Pokémon le plus Osef de la Terre Ok Ah c'est juste Duralugon Ah je croyais qu'elle allait en cité plein Genre 5 ou 6 Ah non c'est juste Duralugon Alors on va arranger Diamant Étincelant Le jeu va enfin ressembler à quelque chose Non je pense pas On va juste rajouter un DLC à la con Ah c'est les Bishini Non c'est Shaymin Ouais mais en fait c'est juste Les zones qu'il n'y avait pas Donc il devait y avoir aussi Darkrai aussi je suppose Non ? Alors moi ce qu'on puisse déjà le récupérer Darkrai Bah c'est juste ça Y'a même pas Darkrai Je sais plus si Darkrai est dispo ou pas Mais je sais qu'on a accès à Ils vont faire ça à chaque fois Tous les Pokémon directs Ils vont dire bon maintenant on peut choper Arceus Ah bah tiens je parle d'Arceus Qu'est-ce qu'il parle Arceus ? Allez Allez Arceus on va améliorer les graphismes Non ? Non 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 c'est toujours aussi moche Alors Zorua Pingo Léon Arcana Les Waifus Ah la Waifu Celle où y'a plein de Not safe for work sur internet La rousse là Les gens ont l'air de particulièrement l'aimer Oh les fameux électrodes Zoroark Ouais Et où tu veux en venir ? C'est quoi ? C'est un nouveau DLC ? DLC ? Mise à jour L'éveil de l'issue Ouais C'est quoi ? C'est un DLC ? C'est tout ? Non mais si c'est juste pour dire On met à jour le jeu On corrige des bugs Y'a pas besoin d'annonce pour ça Bon alors ça c'est Attention Alors là ils ont spoilé Evidemment pour ceux qui ont pas fait le jeu Ils viennent de spoiler Les deux Les deux légendaires Bon moi je les connaissais déjà J'ai pas fait le jeu Mais je connaissais déjà Mais bon C'est juste pour dire Eh pour ceux qui ont pas acheté Pokémon Arceus Il serait temps non ? Bon c'est pas comme si le jeu S'était vendu genre à 7 millions d'exemplaires Mais Bon alors Voilà on va offrir des Pokéballs Oh là là Ça c'est pour forcer les gens A vite acheter le jeu Pour 30 pauvres Pokéballs Ils vont faire une série animée Ça peut être intéressant éventuellement Ça peut être intéressant ça Ah bah voilà Ah c'était cool hein Ce Pokémon Direct C'était vraiment génial C'est bon ils ont terminé là Ah c'est le moment où il faut que j'agisse En surprise Attention Ah Persona Non je déconne évidemment Non alors C'est euh C'est Pokémon Ah c'est Pokémon Film 2 C'est Pokémon détective Détective Pikachu Voilà Evidemment Evidemment je pense que vous avez déjà fait spoiler De votre côté Donc Voilà Détective Pikachu Evidemment Voilà Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe Une télévision Il va se faire absorber Dans le jeu Et maintenant c'est un vulgaire PNJ Voilà Oh là là Oh putain C'est Genshin Impact Alors voyons voir Bon Ah déjà c'est plus joli qu'Arceus Ah oui Non mais là c'est Là on est à un autre niveau Bon est-ce que les animations Seront meilleures que sur la Gen 8 Ça c'est la question En tout cas en combat je veux dire Ah oui non mais c'est très très beau Mais les gens ils vont encore l'acheter Et les gens ils vont encore être déçus De toute façon c'est toujours comme ça On connait la chanson maintenant Ouais ils vont encore se plaindre Ok pour Arceus finalement Ils se sont pas si plaints que ça Enfin c'est où J'ai vu surtout du positif Et ce malgré le fait que le jeu Soit super moche Oh par contre la tête à claques du perso Oh putain La tête de Scoot Oh mon dieu Oh mon dieu la tête de Scoot Non le personnage qui va avoir une tête à claques Ah je préférais le perso de la Gen 8 C'est pour jouer à Scoot Ah Ok alors déjà dans cette génération C'est sûr le Pokémon feu Il n'y a aucun moyen que je le joue Déjà il faudrait que je joue à la Gen 9 Mais Pokémon écarlate, Pokémon violet Et à tout de suite Roséza Red Violet Star Blue Ça va y aller Ça va y aller les blagues Sur Roséza Red Et Violet Star Blue J'ai pas Attends Il y avait marqué quoi Attends Bon c'est la fin Je vais juste regarder ce qu'il y avait marqué Nouvelle opus de la série Sortie mondiale fin 2022 Putain Alors A la vitesse à laquelle ça sort Je peux vous assurer Que c'est sûr à 100% Que le jeu va être Rushé de ouf C'est sûr C'est pas possible que le jeu soit prêt Déjà que la Gen 8 Voilà Bon par contre La bonne nouvelle C'est que Ils ont déjà fait La plupart des modèles 3D Donc forcément Il y aura moins de modèles 3D à faire Que dans Épée bouclier Mais quand même Je veux dire S'ils sortent tous les Pokémon Par exemple Là pour l'instant On n'en sait rien Mais S'ils le font Ils ont déjà pas mal de modèles 3D Donc Voilà Mais Ouais Pokémon 9G On l'attendait Mais bon Le problème J'aurais préféré Tu vois Qu'ils le sortent Deux ans plus tard Pourquoi deux ans plus tard Parce que Deux ans plus tard Au moins Ça aurait permis A l'équipe de développement De faire un vrai jeu Enfin Quand je dis un vrai jeu J'entends par là Un jeu Fini Qui a pas des animations de merde Ou Qui a pas des décors de merde Qui a pas des bugs de merde Parce que là Je sens que Le jeu va être bourré de bugs Ou j'en sais rien Ou alors Le mode histoire Va être nul à chier Il va forcément y avoir Une couille avec ce nouveau jeu De toute façon Il y en a toujours maintenant Des couilles Pourtant On se rappelle La 6G La 6G était parfaite La 7G Je sais pas Parce que j'y ai pas joué Mais ça avait l'air d'être À peu près correct Pas peut-être pour le online Je crois qu'il y avait quelques soucis La 8G par contre Alors la 8G J'ai bien aimé le jeu Mais Par contre Le mode online Était rincé Complètement rincé Alors apparemment Pour la 9G Ils ont pas montré Ni de Dynamax Ni de Mega Evolution Ni de Move Z Donc peut-être Qu'on va absolument Rien voir de tout ça Aucune mimique Une Attends C'est mimique qu'on dit Guimique pardon Aucune gimmique À voir Bon en tout cas Voilà c'est tout Pour cette vidéo Elle était plutôt courte Mais Mais voilà Donc voilà Oh là là La surprise Par contre J'avais pas vu du coup Les starters Alors pour les starters On les voit ici Sur la miniature De Fildronga évidemment C'est lui qui m'a spoilé En plus Ce bâtard Et du coup Il y a Alors ça c'est le personnage Principal En version féminine Qui ressemble à rien Vraiment pour le coup Je pense que c'est peut-être Le pire personnage principal De toute la Sega Mais bon c'est pas très grave De toute façon Je pense qu'on peut modifier Ses vêtements Et tout ça Donc voilà Trump Voilà Je suis désolé Mais Trump Pokémon autiste À droite Et le seul Qui a l'air De ressembler à quelque chose Mais malheureusement C'est encore un chat Et des chats En starter On en a eu 15 milliards Par contre Cette fois C'est un plant Donc Ça peut être intéressant Un Pokémon Starter plant Le chat Enfin Le Donald Trump Je pense que Beaucoup de gens Vont le jouer Il y a moyen quand même Que son évolution finale Soit stylée Lui par contre Non Lui ça va être Un dinosaure De toute façon On le voit Ça va être un T-Rex Ou un truc comme ça Mais vu sa gueule de con Je pense que Sa forme finale Va être moche Voilà Mais bon Sur ces deux là La plante Et Donald Trump On verra Lequel m'intéresse le plus En tout cas Voilà Vous avez un petit peu Mon avis Sur le Pokémon Direct Je pense que Voilà Il n'y avait rien à en tirer A part la 9 gelée Qui arrive Et puis Et puis voilà Allez Moi je vous fais des bisous En tout cas N'hésitez pas à vous abonner A marquer les commentaires A activer les notifications Si ce n'est pas fait Evidemment Et moi je vous souhaite Une très bonne journée A vous Très bonne soirée Très bonne nuit Comme vous voulez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501